On revient maintenant sur un nouveau phénomène populaire sur le réseau social TikTok. Les adolescents se filment en train de déballer leurs colis contenant des animaux vivants. Une pratique qui inquiète la Fondation 30 Millions d'Amis qui dénonce une tendance de notre société à marchandiser les animaux. On va l'ouvrir ensemble. Regardez, elle me regarde. Elle a envie de sauter, donc je n'ai pas envie qu'elle me saute dessus. Je suis Réa Hutin, présidente de la Fondation 30 Millions d'Amis. Cette gamine qui reçoit ce colis par la poste, on croit qu'elle va trouver une paire de chaussures. Non, elle trouve un être vivant et sensible dans le paquet. Et visiblement, elle n'a aucune idée de comment s'en occuper. Je crois que c'est sa nourriture, mais ça pue. Et c'est tout chaud. Ah, mais en fait, ça c'est pour lui apporter de la chaleur, en fait. Donc, c'est ça qui a vraiment choqué les internautes. C'est ce côté de l'animal objet, animal de consommation. What ? J'ai pas les mots d'où tu peux acheter un être vivant sur Internet, comme si tu as acheté un jean. Ne serait-ce que le stress pour ces animaux est dramatique, c'est que ce sont quand même des êtres vivants. La Fondation 30 Millions d'Amis, en 2015, a réussi à ce que le code civil, c'est-à-dire le fondement du droit français, reconnaisse l'animal comme un être vivant et sensible. Au lieu d'aller acheter un animal dans un magasin, dans une animalerie, effectivement, il est préférable d'aller dans un élevage sérieux et discuter avec la personne qui va vous livrer, qui va vous donner cet animal. 30 Millions d'Amis a plus de 250 refuges en France, de chiens, de chats, mais aussi de nappes, de nouveaux animaux trop panis. Le geste le plus humain à faire, c'est de se rendre dans ces refuges et vider ces refuges et adopter des animaux. Précision importante, aussi surprenant que cela puisse paraître, livrer des animaux par colis est une pratique courante et légale. En France, il faut obligatoirement passer par un transporteur spécialisé pour minimiser les risques pour l'animal.